Le droit de grève est parfaitement constitutionnel, mais d'abord, premièrement, son aménagement dépend de la loi. Et deuxièmement, la loi autorise et rend possible l'interdiction de manifestation à partir du moment où, effectivement, des menaces graves à l'ordre public ou des troubles sérieux menacent de se produire au moment de telle ou telle manifestation. Donc le droit permet parfaitement d'interdire les manifestations. Et d'ailleurs, je l'ai demandé publiquement au ministre de l'Intérieur il y a maintenant trois semaines. Il m'a répondu par écrit que ça n'était pas possible, ce que j'ai contesté, évidemment, et ce qui est une fausse interprétation. Il est heureux de voir qu'aujourd'hui, ce qui était impossible il y a trois semaines soit possible désormais. Maintenant, il faut que le président de la République aille jusqu'au bout de son intention. Il faut dire, puisque les biens et les personnes ne sont pas susceptibles d'être protégées systématiquement dans les manifestations, il faut les interdire jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas d'autre solution.